et recoucou la rediff du coup téléportation c'est ce que j'aime ce sort et académie de notre maître des médailles c'est sûr que ce sort de téléportation moi c'est pas elle que je trouvais pas c'était le deuxième mec la fin ouais valentino je trouvais pas j'ai parlé à tous les mecs de le puerto valor sauf lui en fait je l'avais pas vu il était caché mais bon c'est une midi médaille donc je pardonne et vu qu'il fait jour je peux aller voir ce qui se fait là bas non je veux pas pas que tu me reparles ta chanson et il ya une porte rouge ici aussi on va y aller avant j'ai pris beaucoup d'avant sur tm de mon côté bah ouais bah tu as bien fait ça tu peux m'aider quand je suis bloqué ah oui boule de foudre je pense que là il me reste juste la phase finale avec les derniers boss et notre mini médailles c'est trop de pire n'empêche un tour uniforme de l'académie on est d'accord que là c'est censé être leur réserve pour leur salle de sport leur truc et leur bédule mais ils pouvaient pas y aller parce qu'il fallait la clé magique c'est complètement stupide allons-y tamponne tamponne j'ai appris à faire quoi couronne de fondrasie le manteau de racilien ok et bien on va ressortir je vais essayer de voir où si j'ai loupé des trucs dans le coin et puis on repartira à l'aventure du coup je le redis pour ceux qui sont arrivés entre temps le prochain stream dragon quest ne sera pas dimanche il sera samedi samedi 15 parce que le 16 je suis pas là je vais voir ma mamie je vais encore manger pour 12 personnes j'ai pas été tout en bas il y a une petite il y a un petit chemin j'ai envie d'aller voir c'est par là ouais la musique elle est super cool et renew oh et puis je peux regarder un petit peu les crafts que j'ai eu je suis curieuse oula ça freeze le jeu freeze le jeu freeze le jeu freeze le jeu pas précis que je level up je crois j'ai appris frappe au carré d'accord ça peut être pratique ça alors au niveau des armures j'ai appris des trucs ça je sais ça m'intriguait vachement robe coquette robe ravissante c'est pour déguiser mes petites choupettes oh mais c'est nul enfin au niveau de ce que ça apporte quoique si je les forge en plus 3 ça peut leur aller peut-être falloir que j'essaye pour pointe manteau de racilien oh ce serait pour le roi il me faudrait un oeil rouge au niveau des chapeaux bonnet coquette chapeau ravissant c'est pour les deux filles aussi ah ça ça lui apporterait plus en plus d'accord non c'était pas là que je voulais aller armure ouais non rien de il s'est pas passé grand chose je faisais du de la balade je cherchais de quoi remplir un peu mes poches bah écoutez on va essayer de faire ces tenues là je sais pas trop si je vais y arriver mais si j'utilise ma frappe au carré ça coûte 12 mais ça peut être pas mal quand même oh là là oh là là calme toi tu me fais peur elle va être pas mal hein ou quoi on va aller tout 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 oui rose koquet plus 3 ensuite robes coquettes c'est pour petite Véronica et robes ravissantes, ah c'est marrant elles ont inversé leurs couleurs du coup robes ravissantes, allons-y en espérant que ça se passe aussi bien ok alors petite frappe pour celui-là et encore j'aurais pu laisser mais je voulais réussir à ok ok oh c'est bon j'ai cru que ça allait déborder elle va être pas mal aussi bon là j'ai pas une magnifique mais au pire je peux la reforger mais c'est pas urgent pour le moment puisque de toute façon Serena n'est plus dans mon équipe actuellement je l'utilise pas tant que ça chapeau bonnet coquet et bonnet ravissant alors lui s'il est pas en plus quelque chose ça va être un peu nul par rapport à ce qu'elle a mais j'ai envie de voir comment elle est comme ça elle va être trop mignonne par contre frappe au carré j'adore je trouve ça trop bien double frappe double frappe paf c'est pas mal mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses pour personnaliser les filles mais pas grand chose pour les garçons c'est pas cool ou alors ça coûte une blinde non c'était chapeau 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 j'ai trop peur de prendre des risques à chaque fois bon du coup j'ai vu sinon dans non c'est dans casque couronne donc ce sera pour pour le roi avec le manteau de racilien que je ne peux pas faire parce qu'il me manque il va me falloir du coup deux yeux rouges pour les faire et lui j'ai vraiment envie de le personnaliser après il y a aussi la tenue pour Sylvando là qui est là et notre petit Eric il a rien pour lui le pauvre au niveau des armures pareil scandaleux du coup au niveau des baguettes j'ai le batombrel qui est un peu mieux soit il y a le septre angélique qui est beaucoup mieux mais j'ai pas assez de grelots je crois qu'on peut en acheter ouais mais je verrai plus tard c'est pas c'est le maître des médailles je sais que j'ai vu un gros je pouvais en acheter un moment il me semble mais je sais plus c'était où oeil jaune grelot d'angelo bon après j'utilise pas tant que ça 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 m'intéresse aussi quand même je peux paralyser les cibles parce qu'actuellement elle a le bâton de sorcier oui bon je verrai au pire c'est pas la prochaine fois que je passe sué lui pour donner des médailles alors double frappe petite frappe qu'est ce que c'est la jauge diminue un peu mais pourquoi tu m'embêtes ouais ça c'est pas cool du tout oh j'ai pas assez de concentration du coup c'est pas cool ça passe quand même je pourrais la reforger à la rigueur mais c'était quoi ça quand même là où je me suis fait agresser du coup c'est ça d'hyper du perfectionnisme c'est scandaleux je l'avais jamais eu ça c'est ça recommence c'est l'arme qui est maudite ou quoi non mais non mais non mais arrête j'ai fait trop non c'est bon bon c'est pas grave voilà en plus 3 ah du coup c'est l'heure de alors Véronica du coup je voulais te mettre ton nouveau bâton voilà ta nouvelle tenue et du coup le peigne de corail va être remplacé par le bonnet coquet oh elle est trop mignonne ouais ça me fait rager aussi je reste calme mais ça m'a fait rager aussi et pour ma petite Serena baguette je t'en ai pas refait on verra plus tard le bandeau ravissant et la robe ravissante oh là là trop mignonne c'est vrai que ça fait très Yu-Gi-Oh le oh elles sont trop belles le bâton qu'elle a bah écoutez petit dodo et on va peut-être reprendre l'aventure parce que là tout à l'heure je papillonne je voulais aller voir oui par là ah mais Jade alors t'étais pas là mais quand je me suis battu contre Chiara dans le tableau là Jade elle a tout défoncé il n'y a rien de caché bonne soirée spectra je suis jamais venue ici ok bon bah c'est pas pour tout de suite apparemment bizarre comme endroit ah elle était trop belle ah je t'ai vue et bah du coup direction le bateau je fais que passer ignorez moi ignorez moi j'existe pas ça manque de cheval quand même ici je suis passée je suis passée devant le bateau encore ? non c'est bon j'ai cru c'est vrai que le cheval pouvait pas passer au delà du pont je sais pas pourquoi alors allons-y je sais pas où on doit aller mais allons-y où est-ce que je suis pas allée encore ? peut-être peut-être que ces sabots sont beaucoup trop délicats c'est vrai qu'il y a des petits endroits où on fait des bonds avec l'eau où j'ai pas été au niveau des orbes j'en ai quelques-unes quand même je vais te montrer ça c'est un objet important j'ai la rouge la jaune la violette l'argent et la verte violette que j'ai trouvée dans une porte rouge et je crois que j'étais pas allée voir ici je suis pas allée dans le pays de la neige là donc faudrait que j'aille faire un tour c'est un orbe ouais ouais je sais je suis féminin le masculin c'est pas il y a pas de porte rouge ici et son bâton est brille pas donc ça sert à rien pour le moment j'ai la voix cassée je suis en train de tomber malade c'est chiant du coup bah on va aller voir les deux petites encres en haut à gauche on va attraper froid un peu je passe ici ou pas je me fais attaquer oui les loutres j'aime trop oh il s'est énervé c'est chiant mais cette jatte qui est ultra craquée alors on a le chemin par là je vois pas très bien où ça mène dans une grotte le repère des vikings non on verra après je crois que c'est une ville là par là sinon ouais c'est une ville je vais sûrement avoir une quête pour aller justement dans le repère des vikings allons attraper un rhume on voit rien du tout quand même il y a des petits points lumineux il y en a un et il y a une porte rouge qui serait du coup je crois que je longe pardon pardon je sais plus parler que je longe à gauche bonjour ah cool ah c'est tout gelé je peux pas rentrer c'est ça c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout C'est bon. Mais là, je doute que tu puisses ouvrir la porte, en fait. Ça, c'est encore un coup de la Reine des Neiges. Serena et sa mini-jupe, elle doit voir froid aussi, là. On a à une énergie de plus chaud comme ça. La naturelle, ma chambre ! Qu'est-ce que les gens dans les deux ? Comment s'ils sont-ils vivent, si ils ne peuvent pas entrer dans ou hors de la ville ? Ah, tu as une erreur, fille. Ils ont toujours t'assure de garder la main gate de l'eau libre, même dans le neige de l'humain. Alors, qu'est-ce qu'on s'en va faire ? Et c'est à ça qu'il va me servir ma clé. Ou alors je peux passer par là. Je vais aller voir ce qu'il y a quand même par là-dedans. Je ne pense pas. Il a dit qu'il n'a pas réussi à trouver déjà. Non, c'est pour sortir complètement de la zone. C'est de la neige. Ça ne crouche pas sous les pieds. Je suis trop déçue. Mais Serena est trop mignonne. Bon, bah allons de l'autre côté. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Ouais, c'est clair. Je fais un petit coup, au moins pour activer le point de téléportation. Je suppose qu'il faut que je clique dessus pour que ça marche. Ah, la Bunny Girl laisse tomber, c'est encore pire. Non, c'est par là qu'on va. Et là, il y a un chemin. C'est vrai que c'est vachement calme, quand même. Les petits lapinots. Ah, d'accord. C'est problématique. Et c'est ce que nous allons faire dans le prochain épisode. de la rediffusion. Du coup, bye bye la rediff.